bonjour donc aujourd'hui je vais faire un podcast de mon article x01 le circuit frigorifique de base dans une chambre froide positive explication c'est un article qui a fait plus de 3000 vues qui a eu son petit succès et c'est un article qui fait plus de 3000 mots donc je vais faire donc je vais le lire je vais le commenter et je mettrai ça sur youtube et je je ferai une extraction de la piste son que je mettrai sur l'article du blog pour ceux qui veulent le télécharger et pour l'écouter dans cet article je vais vous présenter le circuit frigorifique de base d'une chambre froide positive et je vais vous expliquer le fonctionnement de base d'un circuit frigorifique avec quelques photos et schémas donc avertissement donc ce document dit qu'une aide un support pour les révisions des bases des sujets qu'il traite il peut y avoir des erreurs et des inexactitudes gardez toujours ça en tête si vous voulez signaler des erreurs ou apporter des précisions vous pouvez laisser un commentaire en bas de l'article en bas de l'article et pour ceux qui sont sur youtube vous pouvez laisser un commentaire sur youtube donc le sommaire donc en 1 le groupe de condensation frigorifique 1 1 ses composants 1 2 le circuit frigorifique du groupe de condensation 1 3 explication du fonctionnement du groupe de condensation frigorifique 2 en route vers l'évaporateur de 1 le fil déshydrateur de 2 le voyant liquide de 3 l'électrovanne liquide de 4 le détendeur de 5 l'évaporateur de 6 de retour au compresseur de 7 les présostats de 8 le coffret de raccordement électrique du groupe de 8 1 le bornier du groupe de condensation 2 8 2 le clicsson 2 9 l'armoire électrique de chambre froide 2 10 le schéma circuit frigorifique de base une chambre froide donc 2 10 1 sans annotation 2 10 2 avec annotation 2 11 le contrôle commande de la machine 2 12 une petite chambre froide alors 1 le groupe de condensation frigorifique 1 1 ses composants donc le groupe de condensation frigorifique se compose d'un compresseur d'un condenseur avec son ventilateur d'une bouteille liquide de deux vins de service d'une boîte de raccordement de son châssis donc voici une vue globale du groupe de condensation frigorifique les éléments du groupe de condensation sont fixés sur le châssis noir donc là on peut voir le petit châssis c'est à dire la plaque la plaque sur lequel repose le compresseur le ventilocondenseur la bouteille liquide le boîtier de raccordement donc ça c'est monté en usine après ce groupe est posé sur un châssis bleu sur le châssis bleu on peut voir le pressostat hp régulation qui contrôle le ventilo condenseur qui est ici le pressostat hbp donc le pressostat bp qui est ici qui contrôle donc le pompe down qui contrôle la mise en marche et l'arrêt du compresseur le pressostat hp sécurité qui arrête le compresseur si la pression est trop forte là on peut voir aussi le fil déshydrateur et là on voit un bout de l'électrovanne électrovanne de l'aide de liquide qui est ici elle n'est pas vraiment à sa place car elle devrait plutôt au plus proche du détenteur donc ça c'est lorsque je suis arrivé en formation je suis tombé sur cette machine là donc là on peut voir sur cette machine là la qualité du travail effectué est très mauvaise cette photo je vais la laisser parce que bon c'est c'est le premier montage sur lequel j'ai travaillé mais là on peut voir que ici là on voit que la personne qui est avant moi n'a pas mis de bouchon a mis une sorte de bouchon artisanal donc ça c'est pas bon c'est même interdit parce que lorsque la voie de service est fermée peut y avoir des petites huites c'est pour ça qu'on met des bouchons ça c'est la voie manométrique et là ça peut donc se remplir en gaz le problème c'est que lorsqu'on veut brancher nos manomètres donc on se met en cale arrière on est obligé de dévisser ce cet écrou pour accéder à la voie manométrique donc là à chaque fois il y a un petit dégadage donc ça c'est pas bon en tout cas un professionnel ne fera jamais ça et là on peut voir qu'au niveau qualité du cuivre c'est un peu merdique donc là on peut voir ce montage là la qualité est un petit peu un petit peu meilleur on va dire donc là on voit ça a été fait par exemple ici là on sort donc ça c'est la voie presso statique ici on sort donc de la bouteille quoi de service on voit que ça c'était fait à la cintrette donc ça c'est propre là on voit au niveau de la bp qui est ici là ça a été fait donc à la cintrette on voit d'ailleurs les marques là les repères pour pouvoir cintrer et on voit surtout après donc là c'est une autre vue pareil là on voit la pente elle est un petit peu je pense que ça a causé l'objectif ça on dirait que ça remonte donc ça c'est important la pente pour le retour d'huile faut que ça soit toujours en pente pour le retour d'huile au compresseur et donc là on voit la sortie de la vente de service on voit que là c'est droit ça descend au fil déshydrateur il y a une boucle et on va à l'électrovanne alors que sur la photo là on le voit très bien là au lieu de descendre le support du filtre la personne a fait une sorte de boucle coiffée et montée ou redescendue donc c'est pas super donc si quelqu'un quelqu'un de débutant voit donc cette photo ça c'est une installation qui est mauvaise il faut pas faire ça donc vu de face du groupe de condensation fulgurifique donc là qu'est ce qu'on peut voir donc là on a le compresseur hermétique qui est posé sur des donc sur son petit châssis noir sur des cylindres blocs pour diminuer les vibrations là on peut voir le coffret de raccordement du groupe de condensation donc là on voit la vente de service aspiration la vente de service donc sortie bouteille liquide et derrière on voit le ventilateur du condenseur donc vu du condenseur lui même donc là on voit le condenseur c'est quoi c'est un tuyau c'est un tuyau qui qui passe comme ça là ça c'est les crosses là on voit que pour augmenter l'échange thermique ce tuyau traverse des petites ailettes 1 2 le circuit fulgurifique du groupe de condensation donc là j'ai fait un petit schéma pour bien voir pour visualiser le groupe donc là on a le compresseur hermétique là dessus j'ai dessiné une vanne la vanne rota loc donc là on peut voir donc le carré de service on peut voir dans cette vanne il ya il ya deux il ya deux chambres on va dire donc ici là c'est la voie manométrique donc cette voie là est isolable c'est à dire que je peux la condamner cette voie là c'est la voie presso statique cette voie là n'est pas isolable quelle que soit la position du carré le fluide pourra toujours passer dans ce cet orifice et après on a la voie là qu'on ce qu'on appelle mettre en calabra donc ça c'est l'aspiration l'aspiration là ici c'est le retour évaporateur donc cette voie là est isolable donc après on sort du compresseur en compresseur on est en 100% vapeur on arrive là donc ça c'est comme ça j'ai décidé le condenseur l'échangeur là on peut voir le ventilateur donc le flux d'air il part d'ici là traverse l'échangeur et il va vers le compresseur donc ce flux d'air permet aussi de refroidir le compresseur donc là après on a la bouteille liquide donc j'ai mis une note de service au dessus de l'obté liquide et on voit un tube plongeur qui aspire en bas de la bouteille liquide c'est à dire donc là on est en vapeur ici donc on commence le changement d'état on vapeur liquide et une fois qu'on est 100% liquide mais le liquide va aller dans la bouteille donc peut-être qu'on sera ici au niveau du niveau de la bouteille donc ici liquide au dessus vapeur donc justement pour pas aspirer des vapeurs on a un tube plongeur qui aspire tout en bas de la bouteille donc on aspire du liquide on aspire le liquide passe par le tube plongeur et va vers l'électrovanne et le détendeur de l'évaporateur donc là pareil c'est la même vanne de service c'est le même style donc vanne rotaloc le carré de service ici on peut voir donc le pressé toux avec son joint là donc là la voie manométrique et là la voie pression statique donc ça c'est un groupe de condensation de base donc une vue plus rapprochée du groupe de condensation frigorifique donc là on le voit le compresseur on voit le qui sort là donc ça c'est le reflouement du compresseur et on arrive en haut de l'échangeur donc on arrive toujours en haut de l'échangeur parce qu'on arrive en vapeur et en bas de l'échangeur on sera en liquide sachant que le liquide est beaucoup plus lourd que la vapeur donc c'est pour ça que ça sera toujours c'est pour ça que la vapeur sera toujours en haut et le liquide sera toujours en bas donc là 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 c'est les premières crosses c'est ce qu'on appelle la déssurchauffe ici après on a le changement d'état et après en bas on a le son refroidissement donc après ce tuyau là il va directement dans la bouteille 1 3 explication du fonctionnement du groupe de condensation frigorifique on voit bien sur la photo du dessus le tuyau qui sort du compresseur c'est le refoulement du compresseur c'est l'hp entre parenthèses haute pression qui va vers le haut du condenseur dans cette partie le fluide figo hygiène est sous forme de vapeur et cette vapeur est très très chaude entre parenthèses 100% vapeur donc très très chaude c'est ça peut être ça dépend de la température extérieure ça peut être 60 70 80 degrés celsius le fluide figo hygiène circule en l'échangeur et ressort en bas de cet échangeur lorsqu'il ressort de l'échangeur le fluide figo hygiène est 100% liquide c'est d'ailleurs c'est le fluide figo hygiène entre parenthèses tk et sa température en sortie de condenseur cette mesure du surfoidissement permet de poser un diagnostic sur le bon fonctionnement de l'installation donc déjà si le surfoidissement est mauvais ça veut dire que déjà il y a un problème avec la charge ça on verra ça plus tard il faut savoir que lorsque le fluide figo hygiène circule dans le condenseur le ventilateur que l'on voit le ventilateur que l'on peut voir sur la photo en soufflant de l'air à température ambiante évacue les calories du condenseur les calories donc entre parenthèses c'est à dire la chaleur les calories du fluide figo hygiène sont évacués vers l'extérieur grâce au ventilateur ce qui fait chuter la température du fluide figo hygiène il est toujours sous forme de vapeur donc entre parenthèses gaz dès qu'il aura une certaine température tk la température de condensation les vapeurs vont condenser les vapeurs vont changer d'état elles vont se transformer en liquide tant que les vapeurs ne seront pas 100% liquide la température sera fixe c'est la chaleur latente de condensation c'est pendant cette phase que la relation pression température se vérifie donc la température sera fixe ça veut dire que la température si par exemple température de condensation c'est 40 de et bien dans l'échangeur tant qu'il y aura un mélange liquide vapeur mais cette température là sera toujours à 40 degrés et donc dès qu'on sera en dessous par exemple 35 degrés et bien ça voudra dire qu'il ya plus de vapeur que le changement d'état a été fait et qu'on est donc en 100% liquide dans cette phase du procédé le fluide figo hygiène est à l'état vapeur et liquide entre parenthèses fluide phasique une fois que les vapeurs se sont transformés une fois que les vapeurs sont transformés à 100% en liquide à ce moment là la température continue à diminuer de plusieurs degrés et le fil de figo hygiène sort du condenseur c'est à cet endroit que l'on mesure la température sortie condenseur ce qui permet de calculer le sous refroidissement le fluide figo hygiène est 100% liquide il se dirige vers la bouteille liquide et il en ressort par la bande de service hp pour se diriger vers le fil déshydrateur donc là on voit la bouteille la vanne de service donc de la bouteille donc ici on est en hp donc la haute pression donc là bon bien sûr là ça c'est pas bon comme j'ai dit tout à l'heure ça ça vaut rien il faut mettre un bouchon donc cette vanne de service hp est un élément clé de l'installation avec l'autre vanne de service bp ce sont des vannes rota loc c'est par là que passeront toutes les interventions sur le circuit flué grifique alors brancher les manomètres pour faire un contrôle du fonctionnement de l'installation entre parenthèses toute intervention sur le circuit flué grifique passe par le branchement des manomètres donc manomètre ou on peut appeler ça aussi le branchement du manifold donc récupérer la charge de l'installation récupérer entre parenthèses récupérer tout le fluide figo hygiène avec un groupe de récupération ou une station de transfert c'est aussi son autre nom charger l'installation avec du fluide figo hygiène en phase liquide ou en phase gazeuse tirer au vide l'installation avec une pompe à vide rincer l'installation donc entre parenthèses lorsque le compresseur est grillé pour nettoyer la tuyauterie donc la compréhension et la maîtrise de la vanne de service est indispensable pour pouvoir réaliser toutes ces interventions donc ça je précise parce que lorsqu'on est débutant bon je m'en souviens c'est vrai que les vannes de service comme on voit pas à travers on ne sait jamais si elles sont fermées ou ouvertes on a du mal à visualiser ce qui se passe à l'intérieur et surtout lorsqu'on a fait de l'hydraulique chauffage que souvent lorsqu'on emploie le terme de 23 voies et 24 voies en chauffage bon ça veut dire quelque chose et en froid lorsqu'on dit une vanne de service à 3 voies à 4 voies par rapport au chauffage hydraulique ça a strictement rien à voir donc on peut un peu se mélanger les pinceaux la vanne de service hp sur cette installation à 4 voies donc comme je l'ai dit il y a marqué 4 voies mais ça n'a rien à voir avec le chauffage donc les vannes hydraulique 4 voies classiques on peut voir en chauffage ou même dans l'industrie donc la vanne de service hp cette installation à 4 voies 4 orifices voir le schéma plus loin dans l'article donc une voie qui est raccordée sur la bouteille entre parenthèses puissance donc là je marque puissance faire une comparaison avec l'électricité en électricité on a toujours la puissance et la commande donc la puissance ça veut dire que en électricité il y a de l'ampérage alors que la commande il n'y a pas d'ampérage donc là quand je dis puissance ça veut dire que là il y a le db masse qui passe dedans à la différence par exemple des pressostats où là c'est que de la commande quelque part il y a juste la pression quoi il n'y a pas de débit rien donc une voie qui est raccordée sur la bouteille entre parenthèses puissance une voie qui va vers le filtre déshydrateur entre parenthèses puissance une voie appelée voie pressostatique qui va vers le pressostat hp de sécurité et le pressostat de régulation du condenseur entre parenthèses il allume ou éteint le ventilateur du condenseur pour avoir une hp correcte une voie appelée voie manométrique cette voie est notre accès pour accéder au fil de philogène de l'installation c'est à cet endroit que l'on branche le manomètre hp après avoir tiré au vide le flexible en vue de la vente de service sans son cabochon bon c'est un terme utilisé cabochon on peut aussi utiliser le terme de capuchon là on voit là là il n'y a pas le cabochon et on voit le carré de la vente de service sachant qu'après une intervention il faut toujours fermer il faut toujours mettre le capuchon parce qu'il est en bon état il peut quand même faire si jamais il y a une fuite au niveau du pressétoupe il peut il peut faire quand même étanchéité en tout cas les carré lorsqu'ils sont bien fermés il y a quand même une certaine étanchéité donc cette vente de service peut prendre que trois positions qu'à l'arrière aussi appelé siège arrière c'est pour accéder à la voie manométrique pour brancher les manomètres entre parenthèses ou le manifold on dévisse à fond donc la cale arrière là on voit notre vente de service la cale arrière c'est lorsqu'on ramène tout vers nous par rapport à la manipulation du carré de service donc on on se passe toujours derrière le carré de service donc c'est ici le carré de service donc à l'arrière ça veut dire qu'il faut les dévisse à fond il faut faut le ramener vers dedans ce sens là la cale arrière bouche donc la cale arrière bouche la voie manométrique après on a la cale avant entre parenthèses ou siège avant dans la photo du dessus mettre le carré de manoeuvre de la vanne de service en cale avant ça permet de fermer le circuit figurifique et de piéger en fonctionnement tout le fil de frigoré jeune dans la bouteille liquide on visse à fond donc lorsqu'on met en cale avant donc la cale avant c'est il faut visser le carré de service donc le carré de service se dépasse de ce sens là ici on va boucher le cette sortie là donc là le compresseur donc fonctionne il aspire au niveau de la bp et lorsqu'il refoule et bien comme c'est fermé ici et bien tout le fluide va aller dans la bouteille donc au camp des débutants on pourrait croire que la pression monte mais en réalité non parce que la différence d'un compresseur air comprimé de base qui aspire l'air dans l'atmosphère ici là lorsqu'on ferme cette manoeuvre de service là et bien le fluide il y en a de moins en moins du côté de la de la ligne liquide du côté de la bp ce qui fait que ça vide la bp donc ça vide aussi à partir de là cette partie là de la ligne liquide ce qui fait que le compresseur lorsqu'il a plus rien aspiré et bien la pression au niveau de la bp chute jusqu'à 0,2 bar c'est là on règle le pressostat bp pompe down pour faire donc le tirage au vide on appelle ça aussi le single pompe down donc là on tire au vide toute cette partie là dans la bp et donc à 0,2 bar et bien la pression ici au contraire elle chute vu que le fluide est bien refroidi par le ventilateur et le compresseur s'arrête donc ça c'est la cale avant donc la cale avant ça permet justement de vider donc comme j'ai déjà dit toute la toute la ligne liquide plus toute la bp ce qui permet d'ouvrir le circuit fluorifique après cette porte après cette vanne là pour une intervention comme changer le détendeur changer le fil des hydrateurs etc après on a la cale arrière donc la cale arrière est revissée d'un demi tour donc lorsque les flexibles du manomètre sont branchés que le tirage au vide des flexibles a été fait on revisse un demi tour le carré de manoeuvre pour pouvoir mettre en pression le manomètre et connaître la pression de l'installation voilà donc là on est en cale arrière ici on dévisse on enlève le bouchon même si c'est pas un bouchon donc comme j'ai déjà dit ça c'est pas bon mais le bouchon manche le manomètre on tire au vide les manomètre une fois que les manomètre sont tir au vide on ferme le manifold là et après on se met en cale lecture donc il faut visser dans un quart de tour c'est comme si on se mettait un petit panc à l'avant pour ouvrir l'orifice pour que la pression passe que la pression passe et a directement au mano donc ici au mano hp donc la voie pressostatique donc où sont marchés le pressostat ne peut jamais être fermé quelle que soit la position de la vente des services donc cette voie là ne peut pas être fermée quelle que soit la position du carré service donc c'est pour ça que c'est la cette voie là c'est la voie pressostatique donc celui là elle va sur le hp régulation et le hp sécurité donc c'est logique le hp sécurité il vaut mieux éviter de l'isoler parce que justement sa fonction tout ce qui est fonction sécurité en principe c'est en permanence sous pression sous pression dans le sens on peut pas les isoler donc note lorsque l'on manipule le carré de la vente de service il faut desserrer de un coeur de tour le presset ou avant de le manipuler l'objectif de cette manipulation c'est d'allonger la durée de vie du joint qu'il y a dans la vente de service après les manoeuvres il ne faut pas oublier de resserrer le presset ou donc là on voit la vente de service là on voit le carré de service et là on voit qu'il y a on appelle ça le presset ou même si je crois que le vrai terme c'est le fouloir du presset ou donc le presset ou à l'intérieur il n'y a pas une étoupe il y a un joint il y a un joint et ça là donc le fouloir on le serre donc on le visse ce qui comprime le joint qui est à l'intérieur donc ça permet d'augmenter l'étanchéité d'améliorer l'étanchéité ça permet de faire l'étanchéité entre la vente de service où il y a du du fluide donc à l'état liquide et l'extérieur parce que là vous voyez bien entre le carré de service là sinon le gaz ou le fluide pourrait passer par la tige donc là il y a un joint donc lorsqu'on manipule cette vente de service là dans un sens ou dans l'autre il faut desserrer de un coeur de tour pour éviter que le joint subisse trop de contraintes pour moi dans les vidéos comme vous avez pu le remarquer je ne le fais pas ça parce que les vente de service que j'avais donc sur cette platine pédagogique les fouloirs étaient abîmés donc ça veut dire que quand vous desserrez le presset tout il faut le resserrer et si vous n'arrivez pas le resserrer c'est source de problème sachant que une règle de base lorsqu'on manipule les vente de service c'est à la fin lorsqu'on enlève nos manneaux lorsqu'on referme du bouchon une règle de base est de contrôler de faire la recherche de fuite sur la vente de service donc si le presset tout est HS et bien on va le voir directement on va le voir donc si le presset tout est HS en faisant le contrôle de fuite au détecteur électronique on va voir la fuite après si c'est en milieu extérieur s'il y a du vent c'est un peu plus dur c'est sûr mais voilà quoi qu'il arrive ça c'est une règle de base dès qu'on enlève les manneaux donc il faut faire la paperasse ça fuge l'intervention et compagnie mais il faut faire la recherche de fuite sur la vanne 2 en route vers l'évaporateur lorsque le fuite fulgurugène quitte la bouteille liquide dans la vanne de service il va passer par le fil d'hydrateur dans la photo c'est la pièce cylindrique rouge donc là on voit donc la vanne de service et la bouteille on sort de la vanne de service on voit au fil d'hydrateur pas du fil d'hydrateur en revoyant donc là on peut voir que le le montage il est moche il n'est pas beau 2 1 le fil d'hydrateur le fil d'hydrateur a deux fonctions récupérer les impuretés les corps solides qui circulent dans le fuite fulgurugène car le détendeur a une buse dont le trou calibré est petit un corps solide présent dans le circuit pourrait boucher la buse du détendeur bon faut savoir que avant la buse du détendeur il y a un petit filtre récupérer l'humidité qui peut être présente dans le circuit sa capacité de déshydratation est très limitée lorsque le fuite fulgurugène quitte le fil d'hydrateur il se dirige vers le voyant liquide donc voici l'intérieur d'un fil d'hydrateur donc là on le voit un fil d'hydrateur en tout cas celui-là un sens de passage qu'on voit la flèche qui va de ce sens là de gauche à droite donc le fulgurant à gauche il sera à droite on peut voir à l'intérieur comment est ce que c'est fait on voit c'est on voit ces petites donc là on voit une sorte de petit tamis donc ça ça doit retenir les les impuretés et là après on voit les petites billes donc ça je pense que c'est les petites billes donc c'est elle qui absorbe l'humidité zoom sur le fil des hydrateurs donc là on peut voir d'un peu plus près comment c'est comment c'est fait une petite plaque en ferraille le petit filtre le petit filtre voilà une sorte de petites petites toiles et les billes donc je pense que ça aussi ça permet aussi de retenir les billes si elles se détachent à l'intérieur c'est creux d'ailleurs on peut zoomer en cliquant sur la photo toutes les photos sur l'article du blog sont cliquables de 2 le voyant liquide le voyant liquide a deux fonctions il permet de voir le fluide figurine circuler et dans quel état 100% fluide 100% liquide liquide vapeur présence de bulles une collerette de couleurs à l'intérieur du voyant indique indique si le circuit est contaminé par l'humidité le voyant hygroscopique à deux positions plutôt deux couleurs weight il y a de l'humidité le circuit est contaminé et donc la couleur sera jaune et dry le circuit est sec pas d'humidité et le voyant sera de couleur verte donc là on voit le voyant là on voit qu'il est un peu il est un peu il est vert quoi un petit peu vert il tend vers le jaune donc voilà le voyant et on voit les collerettes qui vont changer de couleur donc si le circuit est vide par exemple pour une installation neuve et par exemple si le voyant était stocké dehors mais donc si la collerette est jaune en principe parce qu'on le tire au vide et bien la collerette redevient de nouveau de couleur verte il faut savoir que la molécule d'eau l'humidité réagit avec le fluide frigorigène pour créer un acide c'est pour ça qu'on entend que l'humidité est l'ennemi du frigoriste car l'acide polluera l'installation et détruira le compresseur donc arrêter le compresseur là le fluide frigorigène passe dans les enroulements du moteur si le fluide est acide dans l'enroulement du moteur il ya le stator et les bobines le cuir les enroulements du stator donc ont un isolant et donc l'acide va attaquer l'isolant et va mettre en court circuit les spires du stator donc ce qui va court circuiter le moteur et donc détruire le compresseur car le compresseur hermétique ne peut pas être démonté donc c'est en ça que l'acide détruit l'installation hydrophique c'est que bon le compresseur cramera par court circuit donc le fluide frigorigène est toujours 100% liquide il quitte le voyant liquide pour se diriger vers l'électrovanne de ligne liquide donc oui quand on rentre dans le voyant on est 100% liquide mais lorsqu'on sort du voici on est toujours 100% liquide 2 3 l'électrovanne de la ligne liquide donc là on peut voir une électrovanne le fluide arrive de ce côté là et on ressort ici donc ça c'est une électrovanne normalement fermée c'est à dire que lorsqu'elle n'est pas alimentée l'électrovanne est fermée et empêche le passage du fluide donc l'électrovanne de la ligne liquide a pour fonction d'arrêter indirectement le compresseur électriquement il y a deux manières de la contrôler l'automatic pump down le single pump down entre parenthèses je ferai un article sur les schémas électriques de base en froid il n'y en a que trois le minimum protection automatic pump down et le single pump down avec des options du style chaîne de sécurité armement automatique suite à coupure EDF c'est à dire coupure électrique anti-coursique moi aussi on peut rajouter le single pump down amélioré donc l'électrovanne liquide est normalement fermée au repos lorsque l'installation fonctionne la bobine ouvre l'électrovanne lorsque la température de consigne dans la chambre froide est atteinte l'électrovanne se ferme ce qui a pour effet d'empêcher le fluide de circuler ce qui arrête le compresseur c'est le pressosta BP qui coupe à 0,2 bar donc c'est 0,2 bar en pression relative cette technique est utilisée car lorsqu'une installation est à la le fluide frigorigène peut migrer tout seul vers le compresseur donc le fluide se dirige vers l'endroit le plus froid du circuit frigorifique donc ça c'est le phénomène de la paroi de Watt c'est à dire que les groupes de condensation se trouvent en principe à l'extérieur la chambre froide est donc à l'intérieur donc je sais pas moi d'une cuisine d'un restaurant donc l'hiver par exemple si c'est une chambre froide positive et 5 degrés dans la chambre froide peut-être qu'à l'extérieur il fait moins 5 ou moins 10 donc s'il n'y a pas ce tirage au vide le fluide frigorigène au lieu de rester dans 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 l'évaporateur et bien il va migrer vers la partie la plus froide c'est à dire c'est pas l'évaporateur c'est le compresseur donc à l'extérieur donc il faut savoir que un liquide à la différence d'un gaz est incompressible ce qui veut dire que si le fluide est liquide au moment de la mise en marche du compresseur le clapet BP du compresseur sera cassé par le liquide lorsque le piston aura fini sa course de montée c'est ce que l'on appelle le coup liquide donc oui donc le clapet BP donc le piston lorsqu'il aspire le piston descend le clapet s'ouvre donc le fluide rentre et lorsque le piston va remonter pour compresser ce fluide et bien lorsqu'il va arriver en haut de sa montée si c'est liquide le clapet est probable qu'il casse ça va peut-être pas le casser du premier coup mais ça va le casser à la longue donc lorsque le clapet est cassé on ne pourra plus monter en pression le circuit frigorifique l'AHP sera faible et l'ABP sera c'est la panne du compresseur trop petit si c'est un compressé aramétique il est mort il faut le changer car les compressés aramétiques ne se réparent pas 2.4 le détendeur donc là on peut voir sur la photo un détendeur donc là c'est l'entrée du détendeur ici c'est la sortie du détendeur donc là lorsqu'on divise cet écrou là on a la buse qui est à l'intérieur plus un petit filtre pour protéger la buse donc là on voit ici un petit bouchon donc ce bouchon protège la vis de réglage du détendeur et ici on voit la tête du détendeur et là on voit un capillaire qui sort et qui va au bulbe qui est sous l'isolant qu'on ne voit pas là donc ça c'est le train thermostatique donc là on peut voir que c'est un détendeur à utilisation interne parce qu'on ne voit pas d'autres tuyaux qui sortent pour prendre en compte les pertes de charge de l'évaporateur donc ça c'est vraiment le détendeur de base là ici j'ai un petit bout de chambre à air pour tenir ma sonde mon thermocouple on ne le voit pas par exemple pour prendre ma température et en entrée détendeur ce qui me permet de connaître mon son refroidissement total donc le fluide quitte l'électrovanne de ligne liquide et va vers le détendeur le fluide est toujours 100% liquide en passant dans le détendeur la pression du fluide chute ou plus que mort c'est ce que l'on appelle une détente adiabatique sans j'échange de chaleur que le milieu extérieur lorsqu'on trace le circuit figuratif sur le diagramme entalpique on visualise mieux ce phénomène voir la vidéo si d'où soit donc là ici c'est l'AHP on passe dans le détendeur donc c'est un tout petit trou calibré et lorsqu'on est ici ici c'est l'ABP donc je sais pas moi ici l'AHP peut-être 15 bar ici ça sera peut-être 4 5 6 bar ça dépendra de la température d'évaporation donc là on a une puge là j'ai fait une petite vidéo là c'est déjà quelques années sur le diagramme entalpique donc voilà donc il suffit d'aller le voir c'est DD 3 4 diagramme entalpique sigle figurifique cop froid donc là c'est pas cop froid que j'aurais appelé ça c'est le on dit cop chaud c'est plutôt le ER bon ça c'est pas grave donc en chutant la température diminue aussi plus comment le fluide en sortie de détendeur et 80% liquide et 20% vapeur il suffit de lire le manomètre BP pour connaître la température du fluide car dans ce cas là la relation pression température se vérifie donc ça c'est vrai mais pour les circuits à faible perte de charge donc ça veut dire que si sur mon manomètre BP je lis par exemple une pression de 4 bar par rapport à la relation pression température du R404A j'aurais moins 5 degrés donc là dans ces petites machines là on considère que les pertes de charge sont négligeables lorsque je lis donc 4 bar ou moins 5 degrés donc lorsque je lis que j'ai 4 bar au manomètre donc la relation pression température avec le R404A 4 bar au manomètre ça fait du moins 5 degrés celsius mais je peux dire que ma température d'évaporation dans l'évaporateur est de moins 5 degrés ça c'est valable que pour les petits évapos avec des longueurs de tuyauterie courtes sinon c'est faux parce qu'il faut prendre en compte les pertes de charge donc les pertes de charge c'est quoi ben c'est les c'est le fluide il frotte dans le tuyau et plus les tuyaux sont longs ou petits et plus les pertes de charge sont importantes donc ça veut dire quoi ça veut dire par exemple que si j'ai 4 bar dans mon évapo imagine un évaporateur avec de très fortes pertes de charge ou une très longue canisation si j'ai peut-être 4 bar dans mon évaporateur et bien peut-être qu'à mon groupe mon groupe de condensation je serais peut-être à 3 bar j'aurais peut-être un bar de perte de charge donc là c'est moi c'est extrême l'idée là c'est à dire que l'idée là c'est que plus la longueur du tuyau est grande plus les pertes de charge seront grandes et plus le tuyau est petit et plus ça peut augmenter aussi les pertes de charge donc de 5 l'évaporateur donc la relation pression température se vérifie car il ya un changement d'état du fluide qui est en train de passer de liquide en vapeur c'est la chaleur latente de vaporisation donc de 5 l'évaporateur donc là on voit un évaporateur donc là il est carréné là on voit le ventilo là on voit une petite sonde donc ça c'est la sonde du régulateur ça c'est la sonde de température de reprise donc ça aura été l'air qu'il y a dans la chambre froide c'est la température de la chambre froide donc l'air rentre en haut et ressort en bas donc l'évaporateur sont son carter donc là on le voit bien l'échangeur à quoi ça ressemble donc l'air est aspiré en haut traverse l'échangeur et ressort en bas le fluide frigorigène quitte le détendeur et va vers l'évaporateur l'évaporateur est un échangeur comme le condenseur sauf que l'évaporateur se situe dans la chambre froide il va absorber les calories du milieu ambiant ce qui va faire chuter la température de la chambre froide le ventilateur qui souffle sur l'évaporateur va apporter des calories au fluide frigorigène qui va changer d'état pour pouvoir changer d'état pour pouvoir passer de l'état liquide à l'état vapeur gaz il faut apporter des calories au fluide tant que le fluide change d'état la température reste fixe la température d'évaporation t o lorsque tout le fluide est 100% vapeur alors à ce moment là la température du fluide qui a l'état de vapeur augmente cette température augmente de quelques degrés et le fluide sort de l'évaporateur à peu près à ce niveau en sortie d'évaporateur on mesure ce que l'on appelle la surchauffe il faut savoir que la valeur de surchauffe permet de poser un diagnostic sur le bon fonctionnement du circuit frigorifique la surchauffe c'est la différence de température entre la température du fluide sortie évaporateur et la température des eaux température d'évaporation voilà on parle de vapeur surchauffée ça permet de savoir si si tout le changement d'état a bien été fait ici la surchauffe est correct que l'évaporateur est correctement alimenté par le détendeur on peut voir à la sortie de l'évaporateur un bulbe fixé sur les tuyauteries de ce bulbe sur un capillaire qui va vers le détendeur ce détendeur s'appelle le détendeur thermostatique sur ce montage c'est un détendeur thermostatique à égalisation interne le but du bulbe c'est de contrôler la surchauffe de l'évaporateur dans le but de remplir correctement en fluide frigorique gène l'évaporateur donc la fonction principale d'un détendeur est de bien alimenter l'évaporateur en fluide frigorique gène la valeur de surchauffe nous indique si le fluide est 100% vapeur gaz ce qui est très important car un compresseur à piston ne peut compresser que des vapeurs si du liquide arrive les clapets du compresseur pourront casser entraîner sa destruction de 6 de retour au compresseur lorsque le fluide quitte l'évaporateur il est 100% vapeur il se dirige vers l'aspiration du compresseur la température du fluide augmente un peu donc ça lorsqu'on arrive au niveau de la vente d'aspiration du compresseur on mesure la surchauffe totale le fluide passe par la vente de série sbp du compresseur sur cette vente de service il ya de brancher le pressostat de régulation bp c'est lui qui arrête le compresseur son point de consigne irrégulé vers 0 de barre c'est le déclenchement obtenu avec la valeur du diff du pressostat l'enclenchement au putin sert à mettre en marche le compresseur donc le pressostat de régulation bp on l'appelle aussi souvent le le pressostat donc le bp pump down donc pump down ça veut dire que c'est lui qui arrête le compresseur on remarquera que le diamètre de la canalisation du côté bp est supérieur à l'hp donc ce qui est normal car le gaz prend plus de volume que le liquide un débit de masse identique et voilà donc le liquide et les vapeurs ça pas du tout le ça prend pas du tout la même place donc là on voit la vente de service aspiration donc là on voit pareil c'est pas bon ça il faudra un bouchon on voit la vente de service aspiration donc là on voit qu'il ya le cabochon qui est mis l'aspiration le fluide à l'état vapeur arrive ici rendant compresseur et là on voit sur la voie presso statique on voit un tube ou un quart qui va vers le pressostat bp pump down 2.7 les pressostats voici à quoi ressemblent les pressostats donc là on peut voir donc le pressostat hp régulation le pressostat hbp donc le bp pump down et le hp sécurité donc là le pressostat hbp en réalité c'est électriquement c'est juste comment je vais dire ça un contact contact qui est normalement fermé lorsque les valeurs sont bonnes des deux côtés c'est à dire que donc si l'abp est trop faible le contact va s'ouvrir donc arrêter le compresseur mais en fonctionnement si l'hp est trop haute le contact va s'ouvrir et arrêter le compresseur voilà ce sont des pressostats qui sont qui sont liés électriquement rire alors que l'hp régulation lui est complètement autonome si la pression est trop forte le contact se ferme et met en marche le ventilateur si la pression est trop faible le contact reste ouvert le ventilateur ne tourne pas et la pression dans les circuits fluorifiques augmente car les calories donc de l'hp ne sont pas évacués on peut voir à gauche le pressostat de régulation hp il est branché sur la vanne de service de la bouteille liquide et les contrôles le ventilateur du condenseur il sert à réguler l'hp donc note une mauvaise régulation de l'hp avec une régulation tout ou rien peut provoquer un flash gaz dans la bouteille liquide voir vidéo et commentaire sur la chaîne temet lardi donc c'est la vidéo froid 86 observation du voyant liquide quand l'hp est régulé avec un pressostat donc on peut voir justement lorsque la régulation hp est trop forte par exemple de 10 kelvins c'est à dire que au manomètre hp à 45 degrés donc qui est la température de condensation je mets en marche mon ventilo condenseur et je le coupe à 35 degrés donc 10 degrés donc l'écart est de 10 kelvins et bien là on va voir un phénomène qui est que le voyant liquide donc va se donc est rempli et on va le voir se vider vers les 35 degrés et de nouveau se remplir lorsque la pression va remonter et remonter donc une température de 45 degrés donc ça c'est le flash gaz de la bouteille liquide donc ça c'est un phénomène que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps quoique j'ai compris il n'y a pas très longtemps car souvent dans les bouquins on nous parle de flash gaz sur la ligne liquide mais on ne nous parle jamais du flash gaz dans la bouteille liquide donc là si vous allez à la vidéo froid 86 observation du voyant liquide pour l'hp régulé avec un basso stat donc il suffit de marquer fois 86 sur le moteur de recherche youtube et vous tomberez donc sur cette vidéo et dans le commentaire donc à propos de dans la description de la vidéo à la fin je marque une note qui explique que le flash gaz est un lien qui amène donc sur un sur un site où il ya justement le schéma de la courbe qui visuellement permet de bien comprendre le flash gaz de la bouteille liquide d'ailleurs le flash gaz de la bouteille liquide mériterait un article donc et à droite on peut voir un double presso stat donc ce presso stat double hbp a ici deux fonctions le presso stat de gauche est utilisé en tant que presso stat de régulation bp pour me donne égal à récompresseur il est branché sur la vente de service bp et celui de droite sert de presso stat de sécurité hp à réarmement manuel donc ça c'est la clanguette verte qu'on voit ici si le hp sécurité déclenche cette petite chose là verrouille le presso stat hp il faut appuyer dessus pour pouvoir le réarmer il est branché sur la vente de service de la bouteille liquide on voit le thé sur la photo il sert à protéger l'installation d'une trop forte pression qui entraînerait la destruction de l'installation et en particulier des soufflés des presso stat hp alors oui quand la pression augmente eh bien l'élément le plus fragile sur le circuit frigorifique c'est les soufflés des presso stat hp donc là d'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus la vidéo froid 132 donc pareil vous allez sur youtube sur le moteur de recherche au tube vous remarquez froid 132 vous tombez dessus direct c'est froid 132 la destruction des presso stat hp suite à une erreur de manipulation d'un collègue donc voilà j'ai un collègue qui a fait qui avait fermé la vanne de refoulement qui avait mal calvé sa commande de sécurité au niveau électrique je parle et donc la pression monte la pression monte si le hp sécurité ne coupe pas le compresseur bas la pression va monter jusqu'à temps qu'un des éléments du circuit frigorifique éclate donc le collègue avec qui j'étais fait monter la pression jusqu'à temps que ça éclate et ce qui a éclaté en premier c'est le pressostat le soufflé du pressostat donc ça on peut le voir aussi bien dans la vidéo froid 132 donc les pressostats sont les capteurs de la machine ils font partie du contrôle commande de la machine il faut savoir qu'il y a certaines subtilités sur le réglage du pressostat bp pendant que je traiterai dans un article ultérieur donc voilà pour le cycle le compresseur aspire le fluide 100% vapeur en bp basse pression le compresse et le refoule toujours 100% vapeur mais en hp haute pression 28 le coffret de raccordement électrique du groupe 281 le bornier du groupe de condensation donc voici le coffret qui est sur le groupe de condensation là on peut voir déjà ce câble là ce câble là c'est un câble qui va sur le compresseur hermétique donc on a les deux filmerons c'est pour le clicson le rouge le noir le bleu c'est pour les trois phases et le vert jaune donc pour le compresseur donc ça c'est un compresseur hermétique triphasé donc le clicson là on voit ici ça c'est des clicsons donc ça c'est le clicson on le voit pas celui-là il est sur la cloche il est dans la cloche du compresseur hermétique donc si le compresseur chauffe trop par exemple s'il n'y a pas assez de vapeur il faut savoir que le compresseur est refroidi par le biais des vapeurs BP qui sont fraîches donc s'il n'y a pas assez de vapeur le compresseur au bout d'un moment va monter en température et pour éviter que l'isolant des enroulements du stator fondent et bien un moyen c'est de dès que la température est trop élevé on coupe le compresseur donc ça c'est un appareil qui est qui est choisi par le constructeur et puis c'est bon c'est taré en usine on peut pas y toucher donc là après on a la phase bleue donc le coup le fil est bleu mais ça reste une phase c'est pas parce que c'est bleu que c'est du net donc le bleu donc là c'est une phase on passe par un clicson donc là ce fil marron là c'est l'alimentation par exemple bon je sais pas si c'est la phase 1 ou 3 je veux dire c'est la phase 1 là on voit que le rouge passe par un clicson et il est alimenté par la phase marron et la phase du milieu il n'y a pas de clicson elle est alimenté par la phase liée donc le clicson en réalité c'est un bilam c'est une protection thermique qui est calibrée donc par le constructeur c'est à dire que c'est pas réglable ça se répare pas ça se change donc imaginons bon je me souviens plus de la puissance du compresseur mais imaginons que ce ce clicson est taré à 4 ampères donc tant qu'il y a du 4 ampères qui passe dans la phase il reste fermé et si l'intensité est supérieure à cette valeur là il va s'ouvrir au bout d'un certain temps donc c'est le fonctionnement c'est le principe de base d'un relais thermique donc il y en a un sur deux phases pourquoi parce que si lui il s'ouvre le compresseur va tourner sur deux phases donc l'autre phase va en prendre plein la tête donc il va s'ouvrir ce qui fait qu'il ne restera plus qu'une phase au milieu et bon un compresseur un moteur triphasé pour pouvoir tourner il lui faut minimum deux phases alors bien sûr pour tourner d'une manière correcte il lui faut trois phases on peut faire tourner un moteur triphasé avec deux phases ce qui va faire un sale bruit il va sauter au thermique donc ce genre de petit appareil là les clicsons c'est des protections thermiques je vais dire du pauvre c'est à dire qu'on les voit que sur les petites machines monophasées on les voit souvent sur les petites machines monophasées donc de toute petite puissance parce que là sur du triphasé moi c'est la première fois que je vois des clicsons ce genre de matériel sur du tri que sur du triphasé en principe on va utiliser des relais thermiques ou des disjoncteurs moteurs magnétothermiques bon là le constructeur a mis ça alors peut-être parce que c'est une machine qui peut être exportée aux Etats-Unis je ne sais pas pourquoi mais bon nous dans l'armand on a mis des GV2 donc disjoncteurs moteurs magnétothermiques à la limite ces deux clicsons ne nous servent à rien il faut savoir que ces clicsons là ça peut être une source de panne c'est à dire que s'il est ouvert s'il y en a un qui est chaud dans l'armoire le GV2 va être bon mais s'il déconne il faut pas il faut jamais oublier qu'il faut aller voir aussi au niveau des clicsons si ces machins sont bien fermés s'ils fonctionnent bien donc là ici on a donc la commande du clicson qu'il y a sur la cloche du compresseur donc là c'est plus en série sur la chaîne de sécurité s'il y en a une donc si donc c'est DNC tout ça c'est DNC si le NC donc si le NC de commande s'ouvre ça va ouvrir la commande d'arrêter le compresseur donc là il faut savoir que là c'est le clicson là donc là il est sur la puissance c'est à dire que quand il s'ouvre il va couper carrément la puissance alors que celui là là les deux conducteurs marrons lorsqu'il va s'ouvrir il va couper la commande donc là ici on a l'alimentation le petit bleu là le petit bleu le on voit pas trop là le bleu je crois que c'est ce marron là voilà les deux petits fils le marron et le bleu là donc ces deux fils là alimentent le ventilo condenseur donc là ils ont pas mis de clicson dans le ventilo condenseur apparent parce que le clicson est intégré d'office dans le moteur du ventilo condenseur car les tout petits moteurs donc c'est des petites puissances de même pas un ampère de 0,5 ampère souvent ils ont une protection thermique qu'on appelle aussi hypsotherme donc c'est un comptable qui s'ouvre suivant la température des enroulements donc là on voit trois câbles donc il y a un câble qui sert à alimenter le compresseur il y a un câble qui sert au retour commande donc du clicson qu'il y a sur la cloche du compresseur et il y a un autre câble qui sert à alimenter le ventilo condenseur bon moi j'ai mis trois câbles parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour faire passer les câbles donc les clicson il faut s'en méfier car c'est une source de pain par exemple sur les petits donc comme je l'ai dit c'est utilisé sur des petites puissances par exemple sur les petits frigots par exemple sur les détentes à capillaires si les pressions entre la hp et la bp ne sont pas équilibrées si la machine est mise en marche donc souvent c'est des machines en phasées et bien le compresseur va forcer va demander beaucoup d'intensité et ça va déclencher au clicson ce qui fait qu'il faut attendre un certain moment le temps que le clicson refroidisse pour que le bilame puisse se reformer et pour pouvoir relancer la machine donc voilà à quoi ça ressemble c'est pour ça que le coffret il est aussi gros donc voici l'intérieur du coffret de raccordement du groupe de condensation que je traiterai dans les articles sef schéma électrique froid donc ça non bon j'ai changé la dénomination j'ai appelé ça froid je sais plus combien bon j'ai fait les articles bon faut voir sur le blog sur le sur les schémas électriques de base en froid 282 le clicson dans ce coffret on peut voir deux petits cylindres ce sont des clicsons le clicson est une sécurité qui protège le moteur des sur intensité en cas d'intensité trop élevé ou d'une température trop élevée suivant où est placé le clicson le compresseur va chauffer ce qui va déformer un disque bimetallique à l'intérieur du clicson et ce qui va couper la commande du compresseur c'est le même principe que le relais thermique le compresseur hermétique est ici triphasé il y a un clicson sur la face qui va à la borne U et un clicson sur la face qui va sur la borne V la face qui va sur la borne W n'a pas de clicson note lorsque l'on regarde le schéma de raccordement constructeur on peut voir sur ce schéma que le constructeur ne met pas de relais thermique ce qui semble logique car il y a les clicsons il y a déjà les clicsons on rajoute un relais thermique pour avoir les contacts NO et NC car si je n'ai pas de relais thermique je ne peux pas utiliser son contact NO pour mettre un voyant défaut thermique par exemple et je ne peux pas utiliser son contact NC pour le mettre dans la chaîne de sécurité et oui comme je l'ai dit donc sur la boîte du haut là on coupe directement la puissance donc moi si je veux faire un petit relayage pour m'indiquer un défaut thermique et bien je ne peux pas c'est pour ça c'est un système qui n'est pas c'est un système qui est économique mais au niveau commande qui n'est pas super intéressant donc là on peut voir le boîtier de raccordement du compresseur hermétique donc ça c'est ce qu'on appelle la cloche donc là on voit ici c'est l'alimentation du compresseur donc on voit les trois phases et à droite c'est le clicson qui est dans la cloche bon là on ne voit pas mais on voit ces deux fils marron donc c'est intéressant au niveau du code couleur on voit que les deux fils de même couleur c'est donc les deux marrons donc c'est pour indiquer que c'est le même potentiel alors que ça c'est des phases différentes c'est à dire qu'il y a l'entrée de la commande par exemple l'alimentation de la commande et là il faut choisir donc ça marche dans les deux sens et il y en a un autre c'est le retour commande le boîtier de raccordement au niveau du compresseur hermétique ça c'est la photo on peut y voir les trois phases le fil rouge le fil noir le fil bleu donc la valeur des résistances donc entre noir et rouge 16,8 ohm entre noir et bleu 16,5 ohm entre bleu et rouge 17,3 ohm on remarque que sur la droite de la photo il y a deux fils marron d'après le schéma électrique du constructeur c'est un clicson qui sera à l'intérieur du compresseur hermétique pour surveiller la température des enroulements du moteur un clicson qui aurait le rôle d'un Ipsotherme si la température est trop élevée au niveau des enroulements à cause d'un mauvais refroidissement ce clicson arrête le moteur avant que l'isolant sur les enroulements du moteur fonde ce qui mettrait les bobines du moteur en court circuit donc voici un clicson donc voilà comment c'est fait voilà comment c'est vendu on peut voir là une référence de clicson donc là on peut voir une référence de clicson le MRT24ALKD donc c'est vraiment dans la documentation du constructeur du groupe de condensation que l'on choisit le clicson qui est bien adapté les clicsons sont utilisés sur des petites puissances lorsque l'on regarde certains catalogues les clicsons sont exprimés en HP par exemple un clicson de 1,5 HP donc en 10 ans en tant qu'électricien d'équipement c'est la première fois que je tombe sur cette unité donc c'est quoi cette unité le HP vous voyez parce que là le HP c'est un à voir avec la haute pression donc le HP est une unité anglo-saxonne qui signifie horse power donc en français le cheval vapeur connu sous les lettres CV donc on peut l'avoir aussi donc en France on parle de CV mais dans les catalogues on parle de HP donc un HP métrique parce qu'il y a le HP metric et le HP US UK donc un HP metric c'est 735,499 watts et un HP donc le cheval vapeur le horse power donc US UK c'est 745,7 watts donc voilà comment ça s'exprime c'est en HP donc ça c'est dans les catalogue il y en a qui parlent en CV donc en chevaux voilà donc l'intérieur du clicson donc là voilà un clicson comme en CV donc 2,9 l'armoire électrique de chambre froide donc ça c'est une armoire électrique de chambre froide positive donc là ici là on a un interrupteur sectionneur là on a un disjoncteur magnétothermique 2A phase neutre là on a un petit régulateur donc en froid positif il fait juste ouvrir ou fermer l'électrovan c'est tout ici là on a l'horloge de dégivrage donc là on a un petit bornier pour brancher l'horloge et pour brancher la sonde la sonde du régulateur là on a une 2 on a 3GV2 donc c'est les disjoncteurs moteur magnétothermique avec des blocs additifs donc ça c'est pour ajouter les contacts NONC donc ici on a un K1 donc ça c'est un contacteur auxiliaire avec un additif donc là on a une deux trois on a trois contacteurs moteur un pour le compresseur un pour le ventilo condenseur un pour le ventilo evaporateur plus ici un petit bloc additif et là on a un bornier et ici on a les câbles de commande qui portent sur la porte de l'armoire donc dans cet armoire électrique on peut voir un sectionneur porte fusibles donc un disjoncteur unipolaire plus note 230 volts disjoncteur phase note un régulateur dont la sonde est placée à la reprise d'air de l'évaporateur et qui contrôle l'électrovanne de l'église liquide une minuterie une horloge donc pour le dégivrage de l'évaporateur puisque la minuterie c'est pas adapté on va plutôt parler de horloge trois disjoncteurs moteur magnétothermique ici des GV2 un contacteur auxiliaire K avec un bloc additif trois contacteurs moteur KM dont un qui est un bloc additif donc le câblage de cet armoire au niveau contrôle commande est un automatic pump down donc pour en savoir plus sur l'automatic pump down vous pouvez aller sur l'article du blog x12 schéma électrique arrêt compresseur automatic pump down donc 2 10 le schéma circuit frigorifique de base d'une chambre froide donc 2 10 1 sans annotations donc voilà donc là je l'ai mis sans annotations par exemple pour les gens qui veulent s'amuser à l'imprimer pour 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 opérer les éléments tout seul voilà 2 10 2 avec annotations donc on peut cliquer dessus pour zoomer donc on va commencer par le compresseur donc là j'ai fait j'ai mis ici le compresseur ici j'ai mis le détendeur donc je l'ai mis dans l'axe pour faire pour bien visualiser à droite tout ce qui à droite c'est l'hp l'hp je sais jusqu'à ici et tout ce qui à gauche là c'est l'abp voilà il y a vraiment une séparation à droite l'hp à gauche l'abp donc là on a le compresseur donc au foulement on sort donc l'hp on rentre dans le condenseur bon j'ai pas dessiné le ventilateur bon le ventilateur là j'ai dessiné de ce côté là pour pour la simplicité parce qu'en principe l'air qui souffle dans le dans l'échangeur souffle aussi sur le compresseur donc là on rentre on rentre en vapeur donc ici c'est la température de rosé du fluide tk température de condensation et ici c'est la température de bulles donc lorsque je dis température de rosé température de bulles c'est pour des fluides flégoïgènes avec glissement par exemple sur cette machine là c'est du r404a donc c'est un fluide il n'y a pas de glissement c'est à dire que la température de condensation donc là où il ya le changement d'état elle est identique sur tout le changement d'état par contre il ya des fluides où le changement d'état va commencer à une température et va se finir à une autre température ce qu'on appelle température de rosé température de bulles donc sur le condenseur la température de rosé elle est on va dire en haut bon c'est là on va pas s'en servir tout ce qu'on va utiliser c'est plutôt sur un fluide à glissement sur le condenseur on va utiliser la température de bulles et tout ça c'est pour mesurer le sau refroidissement donc le sau refroidissement c'est quoi donc c'est un delta température entre la température de condensation qui est tk et la température que l'on mesure avec son thermomètre électronique en sortie condenseur donc le delta entre tk et cette température là nous donne le sau refroidissement par contre si on a un fluide à glissement ça va être le delta entre la température de bulles et la température qu'on mesure ici et là on aura notre valeur de sau refroidissement donc après on rentre dans la bouteille liquide donc la bouteille elle est remplie donc la bouteille c'est une zone tampon c'est à dire qu'elle sert à ramener tout le fluide à la bouteille pour pour pouvoir intervenir sur sa clé furifique mais elle sert aussi suivant la charge thermique au niveau les vaporateurs à adapter le niveau à adapter la quantité de fluide quoi c'est une réserve quoi c'est un réservoir qu'on va dire que le niveau il est il est à ce niveau là là donc en bas de la bouteille c'est liquide en haut c'est vapeur toujours le liquide est toujours en bas c'est pas compliqué la vapeur est toujours en haut c'est pour ça qu'il ya un tube plongeur pour aspirer le liquide mis à part aussi le problème du flash gaz de la bouteille comme je l'ai dit avant dans l'article bon là c'est autre chose si le surfroidissement est mauvais par exemple zéro kilvin ça veut dire qu'il n'y a pas assez de charge dans le dans le dans le circuit fluorifique et là le tube plongeur il va plonger dans un mélange liquide vapeur donc il va on le verra au voyant il y aura il y aura des bulles en permanence donc le tube plongeur est dans la bouteille il aspire le liquide on passe dans la vente de service donc là je l'ai dessiné le hp régulation qui est pris sur la voie presseau statique j'immunité là pour montrer le hp sécurité donc l'hp régulation contre le ventilo condenseur le hp sécurité coupe le compresseur s'il ya un problème donc là pour on sort de la vente de service on passe dans le fil d'ésinérateur on continue on passe dans le voyant liquide alors le voyant liquide il peut être soit avant soit après l'électrovanne où il ya même des schémas frigorifiques où on voit deux voyants donc l'intérêt de le mettre après l'électrovanne ça c'est quand c'est possible parce qu'en principe l'électrovanne colle le détendeur ça permet de voir si l'électrovanne fuit donc après le voyant on a l'électrovanne l'électrovanne de lignes liquides qui est normalement fermée c'est à dire que si elle n'est pas alimentée elle est fermée donc on arrive au détendeur donc le détendeur dès qu'on passe le détendeur on passe en BP chute de pression et quand on chute la pression ben là on chute en température donc pareil on a la température donc le fluide passe là donc pareil on a la température d'évaporation donc c'est toujours la même chose ici du R404A il n'y a pas de problème il n'y a pas de glissement par contre il y a des fluides avec glissement donc là nous ce qu'on va prendre c'est la température de rosé donc le fluide est en liquide il est 80% liquide 20% vapeur donc là on apporte par le but du ventilateur d'ailleurs j'aurais dû le mettre dans l'autre sens bon c'est pas grave et on apporte des calories on apporte les calories de la chambre froide sur l'évaporateur donc ce qui fait évaporer le fluide qui est à l'intérieur et donc ça absorbe les calories les calories sont absorbées après sont transmises vers le compresseur pour aller sur le condenseur donc voilà donc ça change d'état après on mesure la surchauffe en sortie d'évaporateur donc c'est là où il y a le bulbe d'ailleurs le bulbe qui va au détendeur donc la surchauffe c'est le delta entre la température d'évaporation et la température qui est au bulbe si c'est un fluide à glissement c'est plus la température d'évaporation c'est la température de rosé c'est une température d'évaporation mais c'est voilà quoi en haut le changement d'état va pas se faire à température consommante il va y avoir un glissement sur la température donc il y a un glissement parce que c'est un mélange de plusieurs fluides et il s'évapore pas tout à fait à la même température donc pour un fluide à glissement c'est le delta entre la température de rosé et la température qui est au bulbe ça c'est la surchauffe donc le bulbe est bien relié au détendeur le but du détendeur c'est d'alimenter l'évaporateur et le bulbe permet de contrôler la bonne alimentation de l'évaporateur donc après on revient on revient donc à l'aspiration donc on envoie la vanne de service et là qu'est-ce qu'on a ? sur la voie presso-statique on a le presso-stat BP régulation donc là sur le dessin j'ai rajouté donc presse étoube, carré de manœuvre, compresseur à méticapriston et puis voilà donc voilà dans la chambre froide l'évaporation, le phénomène d'évaporation absorbe des calories, absorbe la chaleur cette chaleur donc réchauffe le fluide ce fluide en phase vapeur va passer dans le compresseur donc ça va encore plus le chauffer donc par exemple je sais pas mais on va rentrer ici à 10 degrés et on va ressortir ici à 60 degrés donc là après ici, bon je l'ai pas dit mais ici on a au début donc la désurchauffe par exemple on va passer de 60 degrés à 45 degrés à 45 degrés donc c'est le changement d'état donc on va être à 45 degrés ici, 45, 45 au bout d'un moment le changement d'état sera fini et on va avoir la température qui diminue donc on va passer par exemple, donc ici on est à 60 ici on va être à 45 et en sortie on va être à 40 et voilà, donc le condenseur sert à évacuer les calories absorbées dans la chambre froide donc par le biais de l'évaporateur et les calories du compresseur c'est-à-dire que quand le compresseur fonctionne, donc déjà il pourrie la chaleur et puis la compression, ça fait monter la température des gaz donc voilà, donc pour les commentaires, voilà la vidéo YouTube en haut de l'article donc voilà, la vidéo je suis en train de la faire alors un petit mnémotechnique donc la température de rosée moi c'est comme ça que je la retiens donc la température de rosée c'est la donc le fil de frigorigène et elle est à vapeur donc c'est la première goutte ou la dernière goutte de liquide faut penser à la rosée la rosée que tout le monde connait sur l'herbe c'est la rosée donc sur l'herbe c'est quoi ? c'est de la vapeur d'eau qui se condense donc en liquide en eau donc c'est ça la température de rosée c'est la première goutte donc là par exemple on peut voir là sur le schéma du condenseur donc là on a en vapeur on va faire la première goutte de liquide c'est la température de rosée et au niveau de l'évaporateur l'évaporateur là on rentre en liquide en liquide pour faire donc de la vapeur la température de rosée est donc à la fin parce que ça sera la dernière goutte de liquide ici c'est la première goutte de liquide sur le condenseur et au niveau de l'évaporateur ça sera sa dernière goutte de liquide ça c'est la température de rosée et après la température de bulle c'est un peu dans le même style sauf que la rosée c'est beaucoup plus facile en pensant à la rosée du matin donc la température de bulle c'est quoi ? c'est la dernière bulle de vapeur c'est à dire que là on est vapeur ici on est liquide vapeur, liquide vapeur et puis après à la fin du condenseur en sortie du condenseur on sera 100% liquide mais avant d'être 100% liquide il y aura la dernière bulle de vapeur donc c'est ça la température de bulle c'est la dernière bulle de vapeur dans le liquide après on est 100% liquide ça c'est la température de bulle donc au niveau du condenseur et la température de bulle au niveau de l'évaporateur là ici comme on est 100% liquide et bien ça sera la première bulle de vapeur qui apparaît dans le liquide et donc c'est au niveau de l'évaporateur donc voilà voilà comment on peut retenir facilement la température de rosée et la température de bulle donc de 11 le contrôle commande de la machine on peut voir sur le schéma du dessus que j'ai mis des chiffres donc on le voit les chiffres 1, 2, 3 donc 1 c'est le HP sécurité 2 c'est le HP régulation 3 c'est l'électrovanne et 1 c'est le BP pendone donc là j'ai mis 2 fois 1 parce que électriquement c'est le même pressostat c'est le HP donc le chiffre 1 le pressostat BP régulation contrôle la marche et l'arrêt du compresseur avec un asservissement du pressostat HP sécurité sur le compresseur s'il y a un problème de trop forte pression sur le circuit le pressostat HP coupe le compresseur le pressostat BP pendone peut contrôler électriquement le compresseur de deux manières différentes l'automatique pendone et le sigle pendone tirage au vide unique donc là quand je dis 2 c'est sur ce montage là parce qu'après bon je ne l'ai pas mis mais il peut y avoir le minimum de protection il y a même des machines où il n'y a aucune protection c'est à dire que l'électrovanne il n'y a pas d'électrovanne ça marche tout le temps donc je développerai ces points ultérieurement donc le chiffre 2 je développerai ces points ultérieurement donc c'est les articles que je disais tout à l'heure sur l'automatique pendone et le sigle pendone qu'il y a sur le blog donc le chiffre 2 c'est le pressostat HP régulation contrôle le ventilateur du condenseur pour évacuer les calories du système pour faire baisser la pression HP à l'intérieur du circuit donc voilà il faut savoir que les gaz sont sensibles à la température j'en ai parlé dans un de mes articles sur le calcul pour faire un débit gaz, un top gaz donc c'est l'équation des gaz parfaits il y a une corrélation entre la pression, la température et le volume donc quand un gaz chauffe, la pression monte et quand un gaz se refroidit, la pression diminue donc le chiffre 3 la sonde de température qui est dans la chambre froide et qui est reliée au régulateur dans l'armoire électrique contrôle l'ouverture ou la fermeture de l'électrovanne liquide suivant la consigne de température fixée dans le régulateur donc voilà, il y a une consigne on peut régler une sorte d'estérésis là par exemple je peux dire à la chambre froide, au régulateur d'ouvrir l'électrovanne à 6 degrés donc à 6 degrés l'électrovanne va s'ouvrir et je peux lui dire de fermer l'électrovanne à 4 degrés ça, ça se règle au niveau du régulateur donc note lorsque l'on mesure le surfoilissement et la surchauffe on mesure un delta de température donc on emploie souvent le terme de delta-theta donc un delta de température c'est une différence de température donc par exemple, moins 25, moins 20 donc le delta-theta entre les deux, c'est 5 la différence entre moins 5 et plus 5, c'est 10 donc on raisonne en delta-theta, en delta de température donc la condensation est une réaction exothermique cette réaction produit de la chaleur donc le passage de la vapeur, donc le gaz, au liquide donc c'est sur ce principe que fonctionnent les chaudières à condensation on récupère les calories de la vapeur d'eau dans les fumées de combustion donc il faut savoir que quand il y a une combustion la combustion produit de la vapeur d'eau donc ça c'est par rapport à l'équation de la combustion donc le méthane CH4 plus O2 et bien ça produit de la vapeur d'eau et du CO2 donc le but c'est de récupérer cette vapeur d'eau il faut la récupérer de la faire condenser, de la refroidir parce que lorsqu'elle va condenser, elle va émettre de la chaleur donc l'évaporation est une réaction endothermique donc cette réaction absorbe de la chaleur donc c'est le passage du liquide vers la vapeur c'est pour ça que lorsque l'on sort de sa douche mouillée on a froid, les gouttes d'eau sur le corps s'évaporent et absorbent les calories du corps ce qui fait que les muscles se contractent pour produire plus de chaleur donc l'évaporation donc lorsqu'un liquide s'évapore, il absorbe de la chaleur donc après je sais pas pourquoi au niveau de la physique ou de la chimie ça fait ça bon c'est comme ça la condensation ça produit la chaleur ça émette de la chaleur l'évaporation ça absorbe de la chaleur donc 2.12, une petite chambre froide donc là on peut voir une petite chambre froide donc ça c'est une chambre froide pédagogique on voit la chambre froide, on voit l'armoire électrique on voit le groupe de condensation qui est ici bon faut savoir que sur des petites chambres froides comme ça bon moi je l'ai pu voir en stage dans des restaurants ou ce genre de choses bon il n'y a pas d'armoire électrique, il n'y a rien du tout il y a juste un régulateur, un fusible et basta c'est vraiment le système de contrôle d'une chambre froide positive il est vraiment, comment dirais-je aura des pâquerettes au niveau électrique c'est vraiment le niveau ultra bas c'est-à-dire que c'est le moins cher possible là une armoire comme ça pour une chambre froide positive c'est du luxe mais bon pour se faire la main c'est bien donc voilà pour une première approche du fonctionnement du circuit frigorifique donc là des petits commentaires personnels donc ce que j'aime dans le froid et c'est pour ça que je me regarde dans le génie climatique donc là ce que je montre là c'est pas du génie climatique c'est du froid commercial c'est pas pareil donc le génie climatique c'est tout ce qui est froid et chaud mais dans tout ce qui est on va dire chauffage et donc froid de confort donc climatisation, eau glacée et tout ça et le froid commercial c'est plutôt le froid tout ce qui est chaînes du froid tout ce qui est nourriture, procédés industriels ce genre de choses donc ce que j'aime dans le froid et c'est pour ça que je me rends dans le génie climatique c'est que pour être un bon figuriste il faut être complet et le domaine est vaste donc électricité, régulation, tuyauterie donc ça c'est pour le brasage hydraulique, échangeur à eau, fluide, mécanique dépannage, gestion du client vous voyez dans le génie climatique en plus on a le froid mais on a aussi le chaud et le chaud c'est à dire tout ce qui est brûleur brûleur gaz, brûleur fuel tout ce qui est chaud et air tout ce qui est aussi pour les grosses installations la vapeur là c'est la production de vapeur donc tout ce qui est par exemple chauffage urbain tout ça donc voilà pour être tenu au courant des prochains articles vous pouvez vous abonner au blog et si vous voulez être au courant des prochaines sorties des vidéos vous pouvez vous abonner à la chaîne youtube thémètre lardi bon après ça souvent quand je mets des nouvelles vidéos je les mets aussi sur twitter et google plus vous avez les liens en bas de chaque article et vous les avez aussi sur youtube donc voilà donc merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour les prochaines vidéos et les prochains articles sur le blog et sur la chaîne youtube thémètre lardi et puis on a bientôt et puis on a bientôt et puis